Eh bien, on va parler mosaïque à présent avec Nassiba Jaïdir. Chaque mardi, nous avons rendez-vous avec les arts et surtout de belles œuvres à découvrir et vous faire découvrir. De belles expositions. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel. Bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis. Exactement. Vous n'êtes pas seule, encore une fois, avec une galerie. Absolument. Donc là, ce qui nous réunit et nous assemble ce matin et ce qui nous anime aussi ce matin, c'est cette exposition collective qui se déroule actuellement à la Galerie Haïda, qui est animée par Soha Thaya. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Ça fait quand même un temps qu'on n'a pas eu le plaisir de vous recevoir. Oui, oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, tout à fait. Découvrir la SNL. Absolument. Puis il y a eu la période de confinement aussi, la fermeture des galeries. Maintenant, c'est la réouverture actuellement. Disons que j'étais confinée un peu avant. Oui, d'accord. Voilà. Alors actuellement, il y a une très belle exposition accrochée sur les six maîtres de votre galerie. Après confinement. Après confinement. Après confinement, donc réouverture avec vraiment une très très belle exposition. Il faut dire que les artistes ont bien travaillé aussi. Oui, au style varié. Durant confinement. Absolument. Donc le choix était vraiment judicieux. Il y a les artistes permanents de la galerie. Et puis il y a d'autres artistes aussi qui font leur entrée dans la galerie. De jeunes talents aussi. Oui, j'ai un jeune talent. En pensant à 158 aussi. Ben non. Mais elle est plus ancienne, plus ancienne, d'accord. Alors je me trompe. Il y a un jeune, voilà. Le jeune nouveau. C'est ce qu'il fait. C'est Mohamed Kour. D'accord. Donc on devait faire une exposition. Oui, décider de la baisse. On a eu le plaisir de recevoir ensemble, je pense. On devait lui faire une exposition bien avant. Bon, avec le confinement, tous les programmes sont chamboulés. On s'est passé, on va reprendre après. Bon, comme on est dans le spectatif, on attend tous. Mais en attendant ? En attendant, on s'est dit, bon, allez, on fait une exposition. Vous étiez une des premières à réagir. Dès l'annonce de la reprise des galeristes. Ben oui, moi, ils ont dit, reprenez le 7. J'ai repris le 7. Le 7, réouverture et aménagement aussi. Tout à fait. Voilà, j'étais agréablement surprise. On a, bon, comme vous avez vu le constater, on s'est arrangé pour qu'il y ait des limites, des distinctions. Avec toutes les mesures barrières respectées. Des mesures barrières, donc impossible pour qu'il y ait deux personnes comme ça. Voilà, puis bon, il n'y a pas foule, bien entendu. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas foule aussi. Absolument. On fait très attention. Nous avons une affiche à l'entrée indiquant aux visiteurs de porter leur masque et de faire attention. Donc le nombre de personnes est limité. Oui, oui. Donc là, en général, nos clients, c'est-à-dire les habitudes de la galerie, appellent avant de passer. Mais ceux qui sont de passage, en général, il n'y a personne. Donc je suis seule. Même s'il y a du monde, je m'arrange pour qu'on ne soit pas plus de 4 personnes. En fait, on peut être 4 personnes comme la dernière fois. Oui, bien sûr. Absolument. Alors cette exposition, elle regroupe pas moins de 10 artistes à peu près ? 10 artistes. 10 artistes. Une dizaine d'artistes. En fait, ce sont les artistes permanents de la galerie. Et comme ils ont tous travaillé avant le confinement, en fait, ils ont travaillé bien avant. Absolument. Et surtout pendant le confinement aussi. Mais surtout pendant le confinement. J'ai dit, non, on ne va pas attendre qu'il y ait quelque chose. Allez, arrangeons, préparons et faisons honneur à nos artistes. Voilà, seulement le hic, c'est qu'avec cette pandémie, donc il n'y a pas de vernissage. Il n'y a pas de vernissage, mais rien n'empêche les personnes intéressées de passer et de venir visiter cette belle exposition. Enfin, ils vont la découvrir. C'est une belle exposition. Il y a du beau travail. Absolument. Et notamment avec la nouveauté de Mohamed Kour. C'est un travail très intéressant. Et puis ce qui est bien, je vais vous dire, c'est une situation qui apporte un peu de bien parce que les personnes qui passent, on arrive à débattre. Communiquer. Et on parle des tableaux, on parle des artistes, on parle des techniques. On parle... Et donc du coup, il y a débat, il y a échange, il y a partage. J'ai l'impression que les gens ressortent en mémorisant un peu plus les noms des artistes. C'est pas comme lorsque vous faites un vernissage, il y a du monde, c'est très beau. Mais c'est juste une tournée. Quelques noms à citer ? Je commence toujours par l'artiste phare de la galerie, c'est Abdel Zakhefiel. Oui, qui est un artiste permanent de la galerie. C'est l'artiste permanent de la galerie. Quelques noms ? Il y a Youssef Hafid, Meryem Kizwit, Kamal Bossef, Sofiane Dey, Shalfa Ouzani. Et malheureusement, un artiste qui nous a quittés. Oui, et Mohamed Kour, qui est nouvellement... Il occupe quand même un bon mur. Absolument. Et malheureusement, un artiste que nous avons perdu, Mohamed Sassé Rbih Rahmo. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à sa famille et à la famille des autres artistes. Qui nous ont quittés aussi, Stambouli. Qui nous ont quittés en espace d'une soirée. Très peu, très peu malheureusement. Et puis, nous avons perdu deux grands artistes aussi, deux grands noms de la scène artistique. Stambouli, Rbih Rahmo et Al-Houj, Al-Houj, Rbih Rahmo aussi. On verra tout à l'heure. C'est bien dommage parce qu'ils tirent leur révérence, les artistes tirent leur révérence. On connaît le temps de partager un peu plus avec eux et de profiter un peu plus. Et surtout pour la jeune génération, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de les côtoyer et de prendre d'eux. Voilà, exactement. Mohamed Sassi, pardon, c'est un des artistes permanents de la Galerie, mais qui vit au Canada. On a eu le plaisir de recevoir L'Aïr Rahmo il y a quelques années de cela. Sa dernière expo chez moi, c'était en 2016. Et comme il vient chaque année pour une visite à sa famille. Il en profite pour ramener ses nouveautés. Il est vraiment dans le patrimoine. Oui, oui, oui. L'Aïr Rahmo, on va voir ensemble. On va voir ensemble d'ailleurs tout de suite votre reportage et surtout la belle exposition de la Galerie Haïda. Voir un petit peu cet éventail de palettes d'artistes. On y va. À la Galerie d'art Haïda, l'ambiance est aux couleurs. Sur ces six maîtres, des œuvres d'art sont contemporaines. Des œuvres d'art signées par des artistes aux références bien établies. Des artistes qui courent à leur créativité. Ils libèrent leurs forces créatives et mettent en scène leurs émotions. Des émotions à partager dans une galerie qui s'ouvre à toutes les avantatrices. Un jeu de matières et de couleurs dans un espace plastique bien aménagé. La peinture, c'est une passion qui vit et habite en eux depuis de longues années. Dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement, ces plasticiens avancent, revancent, recherchent et explorent. Des idées, un concept, au travers desquels les sentiments mûrissent et s'extériorisent. Leur dynamique artistique a chacun son approche plastique. Au fil des années, ils se sont forgés un style personnel. Dans ce champ thématique et créatif, ces artistes laissent parler leur moi intérieur. Guide des serveurs artistiques, ils laissent libre cours à leur imagination. Une imagination créative avec en toile de fond toute une sensive veille. Dans une symphonie de formes et de couleurs, il y a toute une gestuelle en action. Entre le rêve, la réalité et l'imaginaire, la peinture s'avère pour ces artistes peintres un bon moyen d'évasion et d'expression. Parmi eux, des artistes confirmés et de jeunes talents en devenir. A leur actif, des expositions personnelles et collectives. Sa technique et son expression artistique. Au gré des inspirations des uns et des sons des uns et des autres, il y a toute une sensibilité en éveil. Dans cette exposité, la galeriste met en regard les œuvres d'art. Bien ancrée dans le terreau culturel algérien, les œuvres révèlent et interpellent. Des œuvres qui nous dévoilent les potentialités créatives de l'artiste. Une palette riche et colorée traduit bien des émotions. Des émotions à partager dans l'univers des uns et des autres. Un voyage dans le temps, un devoir de mémoire. Le temps d'une exposition pour contempler ses œuvres d'art. Des œuvres d'art dont chacune d'entre elles raconte son histoire. En fait, un bon moment d'évasion dans une galerie d'art qui encourage la créativité. Il y a de très beaux objets, il y a de très beaux tableaux aussi. Absolument. Il y a des objets d'art, il y a de belles œuvres d'art. Il y a des objets revisités aussi. Il y a l'entrée dans le terreau culturel algérien. Vraiment un bon choix et j'ai trouvé... Et puis la galerie, il faut le rappeler, elle est sur deux niveaux. Elle est sur deux niveaux. Tout à fait. Donc pour rentrer, il y a le premier niveau. Alors le premier niveau, je l'ai voulu un peu contemporain. C'est un espace ouvert et même l'exposition, elle est plutôt des œuvres contemporaines. Absolument. Et au premier niveau, c'est plus traditionnel. C'est patrimoine. Il y a même des plateaux de cuivre, de zoulous. Des objets revisités. Et des objets revisités. Donc il faut absolument aller à la galerie. Ah carrément, parce qu'on ne peut pas tout voir à travers le reportage. Je vous donne un aperçu. Mais il y a vraiment des objets. Il y a aussi des petits lampenders. Il y a des sculptures. Oui. Alors les sculptures, c'est avec des produits recyclés. C'est de la récupération. Hossein Yahya, avec qui je prépare normalement une exposition. Je ne sais pas si, pardon, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'on peut demander à Nézima de revoir les petites sculptures ? On va en voir quelques-unes. On va voir, dès que les images seront prêtes, et vous pourrez commenter. Absolument. Et bon, là, parce qu'on avait un planning qui était arrêté. Il y a des expositions qui étaient en cours de préparation. Donc parmi les futurs exposants, il y a Hossein Yahya qui est dans la récup. Il y a Mohamed Rebaha qui est dans la céramique d'art. Voilà, c'est ce qu'on voit. Alors ça, c'est Fossein Yahya. Alors là, je te fais vraiment original. Très, très beau. Fossein Yahya travaille beaucoup des scènes de vie. Ça, par contre, c'est Abdelrani Chebouche. Chebouche qui est ferronnier. Qui est ferronnier. Ferronnier d'art, voilà. Et qui fait de très, très belles choses. Bon, les œuvres de Rebaha, je ne les ai pas encore. Enfin, inchallah, on prépare une exposition. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai aussi comme sculpture ? Alors voilà, c'est Abdelrani Chebouche et... Il y a aussi Havienne, non ? Havienne fait des petites sculptures. Des petites sculptures. Je ne sais pas si on peut les voir ici. Qui sont assez intéressantes et très belles. C'est comme une... C'est complémentaire par rapport à ces tableaux en général. Là, on va revoir peut-être encore quelques œuvres. Puis on peut revoir aussi la baie d'Alger. La baie d'Alger. Ceci, l'air Homo. L'air Homo. On a un panorama là. Vous voyez tout au fond, on peut monter... Voilà, l'escalier. Ça, c'est Mohamed Kour. Deuxième niveau. Ça, c'est Mohamed Kour. On a eu l'occasion de recevoir... Il fait un travail très, très intéressant, Mohamed Kour. Il est de Sidi Bel-Abbès. C'est vraiment un artiste qui a un chemin. C'est un artiste en devenir, franchement. C'est une technique. Aussi, une technique reconnaissable. C'est une technique reconnaissable. C'est-à-dire, il part avec un style particulier. Et comme il est tout le temps dans la recherche, je pense qu'il va s'améliorer et nous surprendre à chaque fois. Il travaille énormément sa matière aussi. Tout à fait. Tout à fait, bien sûr. Ça, c'est Sidi Bel-Abbès. Ça, c'est Sidi Bel-Abbès. Il y a l'artiste qui n'est plus à présenter. Avec un encadrement aussi typique, qui est aussi joli. L'encadrement. L'encadrement. Très important. Il y a des tableaux qui sont encadrés par les artistes directement. Alors, je ne sais pas. Tout à fait au fond, on peut voir la sculpture de Haffien. Oui, de Haffien. De Haffien, jolie. Et la petite table, là, c'est parmi les objets qu'on peut revisiter. C'est Hamouch, non ? Alors, c'est décoré par Hamouch, mais revisité par moi. Ah, d'accord. Donc, c'est bien. Ah ben, vous lancez aussi dans les... Bon, c'est dommage que je n'ai pas les petits abat-jour, là. Les petits abat-jour, là. Les petits abat-jour, là. Eh ben, justement, vous laisserez la surprise aux visiteurs. Ils viendront voir. Il y a de très belles choses à voir lors de cette belle exposition à la galerie Haïda. On n'oublie pas, donc, de situer qu'ils se retrouvent du côté de Chiraga. Du côté de Chiraga à Chiraga, non loin d'un hôtel bien connu à Chiraga et d'une pâtisserie aussi bien connue à Chiraga. Ah, très bien. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. On donne l'occasion de dire de plus en plus de... Donc, l'exposition est toujours en place jusqu'où ? Oui, elle va durer quand même. Tant qu'on est en confinement, enfin, dans cette période de pandémie, on ne peut pas organiser d'exposition individuelle. Ni de rencontres littéraires. Ni de rencontres littéraires comme on le faisait habituellement. Oui. Mais rien n'empêche les personnes et les initiés de passer, de visiter et d'encourager les artistes. Voilà. Voilà. Et puis, on n'oublie pas de rendre hommage encore une fois, donc, vous les avez cités tout à l'heure, à la Louche. Oui, à la Louche, à la Louche, à la Louche, à la Louche. Oui, à la Louche, à la Louche, à la Louche, à la Louche. Alors, M. à la Louche, qu'on voit à l'image. Et puis, lui qui est donc à Constantinité, à Constantine, est connu à travers ses œuvres, son travail, surtout son engagement avec... Son engagement. Voilà. Il a beaucoup aidé les jeunes. Et M. à la Louche, à la Louche, à la Louche, qu'on a eu le plaisir de recevoir. Voilà. Qui ont tous laissé une empreinte. En tous les cas, l'artiste ne meurt jamais. Il laisse toujours une empreinte et il laisse toujours... Une âme. Une âme, voilà. À travers ses œuvres... Il laisse un lègue en héritage. Bien sûr. Et puis, on peut dire qu'ils ont marqué de leur empreinte l'art pictural. Ils ont vraiment marqué, absolument. Et puis, je sais que Istanbuler Birrahmo était très, très actif, actif avec les jeunes talents. Donc, je pense qu'il a dû laisser... Absolument. Et puis, il a eu un enseigné. Il a eu un enseigné à l'école régionale des Bozars. Tout à fait, c'est un enseigné. Sa dernière exposition, moi, de ma dernière rencontre avec cet artiste date de 2017, 2018 à peu près. C'était à bouffer d'art. Et on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines émissions. Il faut lui rendre hommage dans les prochaines émissions. Et rappeler encore son travail, rappeler un petit peu son engagement. Il a un long parcours, il avait un style assez particulier. Tout à fait. Il était très original aussi comme artiste. On en parlera. Absolument. Merci beaucoup, encore une fois. Merci, Nassiba. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Et puis, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà. Bon courage pour cette belle exposition. Merci. On viendra voir de plus près. J'espère. On va voir tous ces objets qui, bien sûr, font aussi la galerie. Également.